... Selon la procédure constitutionnelle, le maître Séan devra faire le dépôt de ses pièces auprès des responsables des deux branches du Parlement. Une commission sera constituée en vue d'analyser les pièces soumises par M. Séan. Toutefois, après le dépôt du rapport de la dite commission, il n'y aura aucun vote de l'Assemblée. Aucun délai n'est prévu dans la constitution amendée pour la présentation de l'énoncé de politique générale. Le premier ministre nommé doit obtenir auparavant l'adhésion d'une majorité d'élus. Au cours des dernières semaines, plusieurs parlementaires ont fait état de la dislocation du groupe majoritaire au Sénat. Le chef de l'État pourrait toutefois compter sur les élus du PHTK et alliés à la Chambre des députés. Avant la démission du premier ministre Jacques Guy Lafontaine, le groupe majoritaire à la Chambre basse comptait 71 membres. D'âpres discussions sont envisagées entre le premier ministre nommé et les sénateurs en vue d'obtenir leur adhésion. Des dirigeants politiques ont fait valoir que des négociations autour des portefeuilles ministériels sont inévitables. Les autorités canadiennes devront déporter la majorité des migrants illégaux haïtiens ayant franchi la frontière en 2017. Plusieurs milliers d'Haïtiens avaient fui les États-Unis, franchissant illégalement la frontière entre le Québec et les États-Unis pour déposer une demande d'asile. Le flux massif de migrants avait débuté suite à la décision de l'administration Trump de mettre fin à la désignation de statut de protection temporaire, TPS, pour Haïti le 22 juillet 2019. Sur plus de 10 000 haïtiens ayant traversé illégalement la frontière canadienne en 2017, seulement 8% étaient éligibles à déposer une demande d'asile, ont révélé les autorités canadiennes. Selon les données de l'Agence des services frontaliers, 434 aient entré illégalement au Canada, ont été expulsés en 2017 et 68 autres depuis le début de cette année. La Commission nationale des marchés publics, CNMP, est l'organe normatif de l'administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. Elle est placée sous l'autorité du Premier ministre. Nous avons avec nous ce soir le coordonnateur du CNMP, M. Florian Jean-Marie. Bonsoir M. Jean-Marie. Bonsoir M. Klein, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices des radios et télémétropole. Bien, et M. Jean-Marie, dans une interview que le sénateur Juri La Tortue nous a accordée hier, il a lâché ce qui pourrait être considéré comme une petite bombe. Il a parlé du dossier de la firme allemande Dermalog qui aurait été engagée pour fournir des services au Centre National d'Identification. D'après M. La Tortue, il n'y a pas eu d'appel d'offre et pour lui ce contrat est un cas de corruption, un cas de corruption avérée. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce contrat d'Hermalog ? Donc, très belle question. Moi-même, je ne vais pas analyser la déclaration de l'honorable sénateur La Tortue. Je ne vais pas non plus faire la défense du ministère de la Justice ou de la Commission nationale des marchés publics. Seulement, au niveau de la Commission, nous savons que c'est un marché qui relève de la défense et de la sécurité nationale. Donc, d'après l'article 3.1 de la loi du 10 juin 2009, quand un marché relève de la défense et de la sécurité nationale, il est exempt des marchés publics. Donc, le texte dit qu'il y a une loi qui doit définir l'ensemble de ces marchés-là. Donc, en étant donné qu'on n'a pas encore cette loi, mais toujours dans la loi du 10 juin 2009, à l'article 96, il est dit clairement, en attendant l'arrivée de cette loi, l'exécutif peut prendre un arrêté pour expliquer cela. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, le 30 août 2017, l'exécutif avait pris un arrêté pour définir les marchés qui sont... les marchés de la défense et de la sécurité nationale. Maintenant, ce marché-là relève de la défense et de la sécurité nationale. Donc, un marché qui relève de la défense et de la sécurité nationale, c'est un marché que la CNMP n'a à intervenir que sur les procédures. C'est-à-dire, dans cet arrêté-là, à l'article 7.2, il est dit clairement comment cela doit se faire. L'autorité contractante, c'est-à-dire le ministère qui est propriétaire du marché, eh bien, il a la possibilité d'utiliser ou bien un marché gré à gré, ou par en temps direct, ou un marché d'appel... ou de faire un appel d'offres restreint, ou encore de faire une consultation. Il y a plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Maintenant, il est comble à l'autorité contractante, c'est-à-dire le ministère concerné, de voir la CNMP dans un premier temps sur les procédures. Maintenant, quand le dossier arrive à la CNMP, la CNMP n'a qu'à regarder quelle procédure qu'on va utiliser. Est-ce que cette procédure-là est dans l'arrêté? Maintenant, après cette étape-là, c'est l'autorité contractante qui doit préparer son dossier et rencontrer directement la Cour supérieure des comptes en disant que la CNMP n'a rien à voir. Pour les autres marchés, la CNMP a donné son avis favorable. Ensuite, à la fin, elle doit valider. Mais pour les marchés qui relèvent de la défense et de la sécurité nationale, c'est l'autorité contractante qui doit envoyer le dossier directement à la Cour supérieure des comptes. Je reprends dans l'argumentation du sénateur La Tortue. Il a précisé que par deux fois, le dossier a été présenté à la Cour supérieure des comptes, qui, par deux fois, a donné un avis défavorable. Est-ce que malgré ça, la CNMP n'aurait pas eu son mot à dire, compte tenu que la Cour supérieure des comptes avait donné un avis défavorable? Donc, au regard de la loi du 10 juin 2009, la CNMP n'a rien à dire dans cette situation. La CNMP a appris, comme tout le monde, à travers les médias, que la Cour des comptes a donné à deux reprises un avis défavorable à ce marché-là. Mais la CNMP, la loi ne nous donne pas provision d'aller fouiller chez les autorités contractantes pour savoir ce qui se passe normalement. Donc, quand on nous envoie les dossiers, on analyse, parce que nous sommes un organe de régulation et de contrôle. Maintenant, si une autorité contractante a jugé bon de faire quelque chose autrement et ne nous envoie pas les documents, donc nous n'allons pas nous-mêmes, nous n'avons pas de provision légale nous permettant d'intervenir chez l'autorité contractante pour dire que nous avons entendu tel ou tel, on a entendu dire que telle ou telle chose a été faite de telle ou telle manière, le pourquoi, non. Donc, si on nous adresse une correspondance officielle pour dire, voilà, au niveau de la commission, nous avons notre secrétariat technique, nous avons les cinq membres de la commission, mais à ce moment-là, la loi a comment répondre. Mais à ce niveau-là, la CNMP n'a pas à intervenir. Et on l'a dit au début, vous dépendez directement du premier ministre. Oui. Il est votre, on ne peut pas dire ministère de tutelle, il est votre chef direct. Oui. Et vous vous rapportez uniquement à lui. Et oui, normalement, trimestriellement, la commission nationale des marchés publics doit préparer des rapports. Et tous les premiers ministres le faisaient, et jusqu'à présent encore, il y a des moments où il y a des rencontres pour eux. Et là, c'est un MP dédié également, dédié au premier ministre comment ça fonctionne, comment ça se passe, etc. Parce que c'est une identité rélevante du premier ministre. Donc, ça se fait normalement. Mais quand on dit chef en Haïti, parfois, ça prête à équivoquer. Il y a des gens qui pensent que les décisions prises par la commission nationale des marchés publics, ce sont des décisions dictées par le premier ministre. Oui. Oui. Mais sans vouloir défendre les premiers ministres, on a commencé avec le premier ministre Laurent Lamotte, ensuite, il y a eu M. Enex, il y a eu M. Evans-Paul, et maintenant, on a... Vous avez eu M. Lafontaine, et maintenant, vous avez... Jusqu'à présent, sans vouloir les défendre, à aucun moment de la durée, aucun premier ministre nous a appelé pour dire que voilà, on a tel projet, voilà comment il faut le faire. C'est ça. Vous gardez toute votre indépendance. Jusqu'à présent, jusqu'à présent. Donc, comme étant donné, d'après la loi, et du juillet 2009, on dit que la CNM période est du premier ministre, donc il y a des gens qui peuvent avoir cette idée-là à l'esprit que les décisions prises par la commission sont des décisions dictées. Donc, à la commission nationale des marchés publics, comme nous le répétons souvent, c'est un livre ouvert, donc quelqu'un qui veut avoir des informations, qu'il vienne directement à la CNMP et on vous donne les informations. Voilà comment ça fonctionne ici. Donc, quand un dossier arrive chez nous, il y a la réception qui reçoit, on m'envoie ça directement comme coordonnateur pour faire des routes là-dessus, mais les dossiers arrivent, on fait cinq copies. Une copie pour moi, les coordonnateurs, une copie pour les quatre autres membres de la commission et moi, je mets une feuille de route pour envoyer au secrétariat technique. Il y a les secrétaires techniques principales qui reçoivent les dossiers. Avec les secrétaires techniques principales, il y a sept secrétaires techniques qui travaillent sur les dossiers. Donc, lui, il fait la répétition pour savoir qu'il travaille sur quoi. Maintenant, après avoir analysé les dossiers, donc les secrétaires techniques en question vont soumettre les rapports d'analyse au secrétaire technique principal. Le secrétaire technique principal aura à m'envoyer au coordonnateur les rapports avec quatre copies, une copie pour chaque membre. Donc, tout le monde voit s'il y a quelque chose qui ne concorde pas avec la loi. Donc, on s'est réunis pour dire, voilà, là, au lieu d'avoir telle chose, c'est telle chose qu'il faut voir. Donc, on travaille comme la loi l'a dit clairement, on travaille en collégialité. Donc, jusqu'à présent, je peux le témoigner, il n'y a personne, ni un président de la République, ni un Premier ministre dans le passé ou dans le présent. Qui est cherché à influencer votre décision. Non, jusqu'à présent. Très bien. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, vous travaillez non seulement de façon très transparente, mais de façon indépendante. Oui, jusqu'à présent. Je crois que tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de recevoir dans les semaines qui viennent énormément de dossiers qui dépasseront 40, 25 et 20 millions, ce qui signifiera ou signifierait que les affaires sont en train de reprendre. Ah oui, c'est ce qu'on souhaite. À mon avis, c'est ce que tous les agriculteurs doivent souhaiter. Donc, que les systèmes fonctionnent bien, que les systèmes soient en bonne santé, qu'il y ait un climat de confiance et intéressant des investisseurs étrangers à venir dans le pays et pour qu'on respire mieux. Qu'on respire mieux, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour mieux vivre dans ce pays. Donc, au nom de la Commission nationale des marchés publics, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie également tous les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices des radios de métropole qui ont pris du temps pour nous entendre. Donc, on a travaillé fort et comme je l'avais souligné au départ, c'est dans le passé quand on disait la Commission nationale des marchés publics c'était quelque chose vraiment inconnu. Mais aujourd'hui, nous avons multiplié des séries d'informations. présentement, présentement là, ce matin, je viens d'ouvrir une séance de formation pour le réseau des journalistes économiques au complexe Lafayette. Donc, tous les groupes qui sont des acteurs dans le système de passation des marchés publics ont déjà reçu au moins une séance de formation. et ensuite, les commissions ministérielles et les commissions spécialisées reçoivent énormément des formations. Et nous nous sommes arrangés également pour que le grand public soit au courant de tout ce qui se fait chez nous. C'est pourquoi on a eu, l'année dernière, une grande campagne de communication et de formation. Les médias nous ont accompagnés. Donc, ça a été très bien. Et nous pensons travailler sur la même lancée de manière à ce que dans les jours à venir, nous arrivions à atteindre les objectifs visés consistant à créer un climat de confiance pour que le système réellement soit en bonne santé. Voilà, c'était M. Florian Jean-Marie, coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics. Deux anciens élus de la 45e législature formulent des conseils aux premiers ministres désignés et aux parlementaires. Selon le député d'EUS Jean-François, les problèmes de la fin et de la rentrée scolaire prochaine doivent être traités en priorité. L'état de droit et de la corruption devront également faire l'objet d'attentions particulières de la part de Jean-Henri Séan s'il est ratifié. Pour sa part, Marc Ferle appelle le Parlement à travailler à redorer son blason. L'ancienne élue sous la bannière du pampera réclame un retour aux bonnes règles du fonctionnement parlementaire. C'est le problème de tous les jours. Il n'y a pas à manger. Même son espoir il faut faire. Il faut faire un discours pour faire un espoir. Les parents sont là, l'école qui est là, il faut dire comment il faut faire pour que l'école et la question de l'état de droit. Monser, Monser, le notaire Séan, c'est un avocat. Question pour respecter le droit dans le pays a il faut repranger sur ça. Et puis, question de la corruption. Comme dans le président, il a l'allé en avocat sans gare de tête. En allé. Comment l'ancien parlementaire, j'ai demandé pour les collègues et les députés et les sénateurs de faire un effort pour redresser l'image du Parlement. Parce que l'image prend en pile coup ces derniers temps. J'ai demandé de faire en sorte qu'à l'intérieur du Parlement il puisse y avoir une opposition constructive. Parce que l'on critiquait ça n'est pas qu'il se détruit ou qu'il se détruit. L'on interpelle ou qu'on vaut qu'on ministre. Mais pour le bas il détaille sous l'argent dispensé pour le peuple qui attendait. Mais il y a un peu de travail pour faire en sorte que je n'ai pas de satisfaction pour ne pas m'en déploier ni le Sénat. Redorer l'image nous. Faire une opposition critique, positive, constructive pour que les pays soient capables de marcher dans l'état du droit, faire l'état du droit et pour l'état du droit. Plusieurs centaines de citoyens de Cité Soleil ont marché à travers les rues de la commune ce jeudi pour dénoncer l'assassinat à Delma 2 de deux jeunes. Il s'agit de Saint-Vinor Godard 27 ans et de Patrice jeudi 23 ans. Selon les protestataires ces jeunes auraient été victimes d'un coup monté et pointe du doigt le responsable d'une entreprise commerciale de la place. Des accusations que réfutent les dirigeants de la compagnie en question qui nie toute implication dans cette affaire. yon moun ou pas joun n'avec zam ou pas joun la fraksion qui dol ou pas joun la vol de difficile pour tirer deux jeunes de la personne. Mba koné ou bien si c'est un emploi si c'est un demand qui a été fait avec moun de la construction de la construcción pour les autres vini. Mba se si c'est pression mba koné parce que nous même nous même dans la Cité Soleil nous changez le système de la déja. Le système revuel à travers la Cité Soleil Nous n'avons pas qu'il y a des gens, malgré tout ce que nous voulons chercher des modèles qui nous font, selon moi, ou qui nous voulons. Nous n'avons pas dit que ce qui nous fait mal, nous n'avons pas de Cité Soleil, de Cité Soleil, parce qu'il y a des gens qui sont toujours ensemble avec nous, dans la communauté. La reprise des examens du baccalauréat pour la session extraordinaire est prévue du 13 au 17 août, rappelle le ministère de l'Éducation nationale. En conférence de presse jeudi, les responsables du ministère ont fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces épreuves. Plus de 38 000 candidats à journée sont attendus à ces examens sur tout le territoire national. Notons que le 15 août est férié, donc il n'y aura pas d'examen ce jour-là. Suivez ce reportage de chez la Louis-Joseph et Guiterie Choisy. Les résultats du baccalauréat sont désormais connus, cap maintenant sur la session extraordinaire. Le ministère de l'Éducation nationale s'active pour cette reprise et déjà le préparatif vont bon train, assure le directeur départemental de l'Ouest, Louis Fritz d'Orminville. Les centres d'examen sont déjà identifiés et pour les candidats qui a ajouté. Ce n'est pas une information qui est sous la fiche première, c'est-à-dire la fiche qui a proposé tel côté ou tel centre en juin. Ce n'est pas forcément la centre que vous pouvez tomber. L'ISAR est affiché dans les lycées des jeunes filles, tous les louvertures, lycées firmées, et Kouadebouké à la Kouadebouké, Kafour, OBDS et Kafour, pour que tous les membres de l'Ouest, vous pouvez aller proposer. À ce sujet, le MNFP veut avoir la conscience tranquille. Les candidats ajournés devront à l'avance chercher à connaître leur centre d'examen. Question d'éviter des surprises le premier jour, conseille les responsables. D'où la création d'un site web pour leur faciliter la tâche. Le site SAA, c'est www.facilite-haiti.com. Des dispositions qui sont prises à tous les niveaux en vue du bon déroulement de ces épreuves, le ministère se veut optimiste. Dans l'intervalle, les consignes demeurent inchangées. Pas question pour un candidat de les enfreindre, sinon il n'est pas cible de sanctions, prévient le directeur général de l'institution. Si tout candidat qui est en flagrant délit de faute, ou bien qui a un comportement qui n'est pas correct, eh bien, le candidat a un copier ou annulé. Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examen avec une arme, quelle que soit nature. Portez un uniforme de son bagage obligatoire. Téléphone, cellulaire ou interc. A noter que 38 319 candidats à journée subiront les épreuves sur tout le territoire national, du 13 au 17 août prochain, avec une interruption le 15, qui est un jour férié. Lancement par l'Institut mobile d'éducation démocratique d'un programme d'accès à la justice et de protection des mineurs en détention préventive prolongée ce mercredi. Cette initiative est financée par la Minu Juste à hauteur de 200 000 dollars. Ce projet a pour objectif de contribuer à la réduction du taux de détention préventive prolongée et à la réinsertion des enfants en contradiction avec la loi. Prison timounio pou nou di yon bagay. Yon bagay, est-ce que problème nan, c'est la gey soti nan prison. Soti nan prison, noue e plusieurs exemples. Ki sak soti nan prison, leur soti nan prison, parfois, pa gen réinsertion ki fete. Nou kad di konia gon, kan mem gon ameliorasyon avet bienet social, kap fon bon travail, sa fe réinsertion. Men lontan, 3-4 timounio le ou soti nan prison, a koz de réinsertion ki pa gen ou vin trouve yo kom de gang. Se sak fè ke nou mèm, nou di oui, oui, gen problem nan la justice. Timounio pa kap fe, est-ce que constitution, est-ce que loi internationale, ou droit timoun, di ke timoun supoze nan prison. Ke ou bal lot non, ke ou bali, rilisant, men nou konen ke se nan prison yoye. Se pou sak fè ke nou di ke, un, nou kan pe de réinsertion an, oui, nap suk dosye yo, men kote nan prel gade plus se réinsertion yo. Pou ki sa ke, l'Etat haïtien pa deside fon politik de réinsertion pou timounio ki avenye pe iya. Se sak fè ke, imed, depui ke li, grasa a mini juist, ki finanse proje a aoteur de 200 mil dolar, e ke nou mèm, padan pu danè, nap travay, nan sermikol, se la ke e prison civil de pou ou pres, paske gade timoun der yo rivye de laj de 16 an, 17 an, yo meteyo, yo voueyo nan prison civil de pou ou pres.